Bonjour, je m'appelle Franck Bélivier, je serai aujourd'hui le conférencier pour vous présenter les données sur les biomarqueurs prédictifs de la réponse au lithium, en présentant à la fois les données de la littérature, mais également les projets en cours au sein du réseau fondamental. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Effectivement, il y a presque un an, j'ai été sollicité pour traiter ce sujet. On a clairement eu les yeux plus gros que le ventre, puisque le titre initial c'était de faire un état des lieux des biomarqueurs de réponse des régulateurs de l'humeur, ce qui est un sujet beaucoup trop vaste. Et donc aujourd'hui, je vais me centrer sur les données de la littérature sur le lithium et finalement les questions auxquelles on va devoir répondre dans les années qui viennent. Alors, je ne sais pas si je dois rappeler à cette assistance l'importance du handicap conféré par le trouble glicolaire, mais insister quand même sur un point, puisque ça c'est vraiment en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Tout ce qui fait le handicap de cette pathologie, ce n'est pas les épisodes aigus, c'est le caractère récurrent des choses et la difficulté que l'on a à stabiliser et à prévenir ces récurrences. Les chiffres sont impressionnants, on a plusieurs types d'études, j'en ai extrait juste deux, pour dire qu'on a globalement 80% de rechutes deux ans après un épisode dans l'étude de Collomb et après cinq ans, pareil, plus de 70% de rechutes. Donc, c'est vraiment le caractère récurrent de la pathologie et tout l'enjeu pronostique va résider dans ces stratégies préventives de la rechute et des stratégies de maintien. Alors, aujourd'hui, je vais parler beaucoup du lithium, mais évidemment, c'est un arsenal thérapeutique complexe qui est à déployer pour atteindre cet objectif de maintien de la normotinie. Un autre enjeu qui n'est pas sans lien avec le caractère récurrent, c'est l'obtention d'une rémission fonctionnelle et ça aussi, finalement, c'est un pourcentage pas très important de patients qui, deux ans après un épisode, récupèrent totalement sur le plan du fonctionnement. Et en termes de récupération fonctionnelle, la durée de la normotinie obtenue est un facteur important pour récupérer ces capacités fonctionnelles. Je suis un peu gêné de ne pas avoir le truc devant. Alors, la photographie globale de la réponse aux régulateurs de l'humeur, aujourd'hui, je vais beaucoup parler de lithium, donc avec une situation qui est très contrastée, globalement 30% de très bons répondeurs et 40% de non-répondeurs, avec une littérature qui permet de bien établir cela. Pour ce qui est des autres régulateurs de l'humeur, des chiffres qui sont soit déprimants, soit assez contrastés également, carmamazépine, l'amotrigine, les dérivés du valproate et l'olanzapine, avec des chiffres de réponses qui sont variables, mais globalement pas très bons. Et globalement, on n'a pas de prédicteur, ni pour le lithium, ni pour les autres, très fiables pour dire qui va répondre, qui ne va pas répondre. Or, c'est là un enjeu très important. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des biomarqueurs, au sujet des biomarqueurs de réponse au lithium, on va aborder deux aspects. Quels sont les mécanismes d'action que l'on peut supposer ? Et quels sont les facteurs de variabilité de la réponse au lithium, puisqu'on observe une très grande variabilité interindividuelle dans la réponse au traitement. Finalement, comment on peut aborder cette question ? Alors, je rappelle, donc, 30% de très bons répondeurs, 40% de non-répondeurs, et globalement, une littérature qui nous dit qu'on n'a pas de prédicteur fiable, on a juste des données dans la littérature qui permettent de retenir que les formes familiales de troubles bipolaires sont plus lithium répondeuses. Et un autre élément qui est, quand on a une histoire familiale de troubles bipolaires répondeurs au lithium, c'est un bon prédicteur de réponse au lithium chez un sujet de cette famille-là. Mais en dehors de ça, la littérature est soit très contradictoire, soit finalement peu convaincante pour ce qui est de proposer des prédicteurs de réponse. Et là, il y a un enjeu très pratique, puisque si on n'a pas d'éléments cliniques ou d'éléments d'agrégation familiale très clairs pour prédire la réponse, on va être observateur de cette grande variabilité avec 30% de très bons répondeurs et 40% de non-répondeurs. Et comme la réponse au lithium, ça s'apprécie sur... Alors, c'est fonction d'un peu des écoles, mais en aiguë, c'est au moins 6 semaines. En prophylactique, on dit qu'il faut au moins 2 ans de traitement. C'est quand même embêtant parce qu'on est dans une approche pragmatique et de dire on vous met sous lithium puis on attend 2 ans de voir ce qui se passe, qui est, s'il n'est pas répondeur, pas une approche extrêmement satisfaisante. Donc, les mécanismes d'action du lithium, alors ça, c'est... Je ne vais pas y passer trop de temps, mais pour fixer un petit peu les idées, on sait du lithium qu'il agit à la fois sur une neurotransmission dite excitatrice, dopaminergique et glutamatergique, et qu'il a comme effet global de réduire cette neurotransmission dopaminergique et glutamatergique, et que d'autre part, il favorise une neurotransmission inhibitrice, gabaergique. Par quels mécanismes ? Bon, c'est des choses qui sont assez bien documentées, en particulier par des études animales. Le lithium, en ce qui concerne la neurotransmission dopaminergique, le lithium a un effet inhibiteur, d'abord, qu'il exerce directement sur les neurones dopaminergiques en présynaptique, en diminuant le firing des neurones dopaminergiques par des mécanismes qu'on ne connaît pas très bien, mais en tout cas, il y a un effet direct. Et il y a également un effet inhibiteur sur l'activation des protéines G en aval de la stimulation des récepteurs dopaminergiques, et par là, une inhibition en amont des systèmes adénylcyclases qui aboutissent à la production d'AMP cyclique. Et il y a en plus un effet inhibiteur sur cette production d'AMP cyclique, mais avec un effet inhibiteur qui s'exerce plus bas. Alors, ça, ça paraît intéressant parce que, assez clairement, dans les états maniaques, il y a une hyperactivité dopaminergique, et on pense que l'effet anti-maniaque s'exerce via ces effets-là, mais on verra un petit peu plus tard que ce n'est pas si clair. Au niveau glutamatergique, sur la neurotransmission glutamatergique, il y a à la fois un effet sur l'activation des récepteurs NMDA, mais aussi plus bas sur la cascade inositol-myo-inositol avec la production inhibée de phosphatidine inositol. Et il y a aussi un effet, mais via un effet transcriptionnel, mais alors l'activateur de certains gènes codants pour des acteurs de ces voies-là. Ça, c'est pour la neurotransmission glutamatergique. Et pour l'effet, enfin, la promotion, la stimulation de ces voies inhibitrices, GABA-ergique, c'est essentiellement un effet supposé présynaptique et assez bien documenté sur la modulation de l'activation du récepteur GABA-A par le GABA. Bon, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est plutôt de vous indiquer que, bon, OK, on a des modifications moléculaires, notamment sur les seconds messagers, les systèmes adénicyclases, l'inositol-myo-inositol, phosphatidine inositol, les systèmes de kinase. On a également un effet bien documenté sur un effet antioxydant, anti-apoptotique, notamment via l'inhibition de la GSK3-bêta, sur un effet, entre guillemets, neuroprotecteur via l'action du lithium sur le BDNF, ou BCL2, mais, et donc avec une résultante que je viens de vous décrire sur la neurotransmission dopaminergique et glutamatergique et GABA-ergique. Mais on peut décrire les effets du lithium à d'autres niveaux, et en particulier au niveau structurel. Par exemple, il y a toute une littérature qui nous décrit les effets du lithium comme globalement neuroprotecteurs, avec les patients sous lithium voient, enfin, ont certaines structures de matière grise, un volume global de matière grise dans cette structure qui est augmentée, amygdale, hippocampe, cortex préfrontal. Et ça, bon, il y a eu tous des débats là-dessus, certains ont dit c'est de l'eau, a priori c'est pas de l'eau. Il y a effectivement une neurogénèse vraisemblable sous l'effet du lithium. On peut également décrire les effets du lithium sur les cognitions, et il y a pas mal de littérature, même si elle est très contradictoire, des auteurs qui proposent que le lithium est pro-cognitif, d'autres disent que c'est pas si clair que ça, et puis ça se superpose avec la détérioration cognitive de la pathologie elle-même, donc c'est assez compliqué à capturer comme effet. Et puis enfin, il y a clairement un autre niveau, au niveau clinique, un effet sur anti-maniaque chez certains antidépresseurs, un effet stabilisateur à long terme, un effet de prévention du suicide. Alors, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je fais ce petit détour, c'est pour vous dire que même si on peut décrire des effets moléculaires du lithium dans des manips animaux, ou sur des modèles cellulaires, etc., il n'y a pas forcément de lien entre ça et les effets anti-maniaques, les effets antidépresseurs, les effets anti-suicides. En tout cas, ça reste des domaines de recherche qui sont assez séparés et clivés, où par exemple, c'est pas sûr que les liens que l'on peut faire entre l'effet du lithium sur la neurotransmission GABAergique, par exemple, a quelque chose à voir avec les effets neurotrophiques ou les effets en aiguë ou en chronique. Donc, cette littérature est à mon avis abordée avec prudence sur les effets moléculaires connus, les effets cognitifs et les effets cliniques, parce que ces liens ne sont pas forcément bien documentés. Et vous verrez d'ailleurs que ma présentation est autant consacrée à ce qu'on sait qu'à ce qu'on ne sait pas. Et là, je pense qu'il faut aborder ça avec un peu de prudence. Et pour insister sur un point qui est qu'on a clairement un profil d'efficacité curatif du lithium, en particulier sur les épisodes maniaques, et un autre profil d'efficacité qui est plus préventif des conduits suicidaires, des récidives maniaques et dépressives. Et les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent ces affaires-là ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles le lithium est un bon anti-maniaque ne sont pas forcément les mêmes d'un point de vue neurobiologique, d'un point de vue mécanistique, ne sont pas forcément les mêmes que les mécanismes par lesquels c'est un bon traitement préventif. Et donc, pour la pratique clinique, par exemple, choisir un régulateur de l'humeur pour la phase profilactif au motif qu'il a été efficace pour la phase aiguë, c'est une approche pragmatique, mais rien ne démontre qu'avoir eu une bonne efficacité en aiguë permet de prédire une bonne efficacité en prophylactique. Et si on s'intéresse à l'efficacité prophylactique, parce qu'aujourd'hui, j'ai traité sur tout ça, on doit aborder une autre question difficile qui est comment caractériser la réponse. Et il va falloir développer des outils qui permettent de bien mesurer, opérationnaliser la mesure de la réponse au traitement. Or, la réponse profilactique, on a dit que c'était quelque chose qui s'évaluait sur plusieurs années et donc ça a été une étape importante que le développement de ces outils qui permettent d'opérationnaliser la mesure de la réponse au traitement. Alors, variabilité de la réponse, c'est un sujet très important parce qu'on observe une très grande variabilité de la réponse. Alors, une première source de variabilité de la réponse, c'est peut-être qu'on a affaire à une pathologie qui est hétérogène. Aujourd'hui, on n'a pas tellement de critères de validité externe et on dit la pathologie bipolaire et c'est une indication celle de lithium mais peut-être qu'on a affaire à une entité hétérogène et qu'il y a un sous-type de trouble bipolaire qui répond au lithium et un sous-type de trouble bipolaire qui ne répond pas au lithium. On ne sait pas distinguer ces deux types-là mais peut-être qu'une première source de variabilité c'est l'hétérogénéité physiopathologique et qu'aujourd'hui le trouble bipolaire c'est une entité syndromique et qu'on ne sait pas repérer là-dedans les formes qui répondent à la moxycyline et celles qui répondent à la rosséphine. Si on a une hétérogénéité éthiologique et physiopathologique sous-jacente on s'attend à avoir une variabilité de réponse. Un autre aspect de la variabilité de réponse et je vais en parler aujourd'hui parce que c'est un domaine qui est sous-étudié c'est une variabilité pharmacocinétique dans l'absorption la distribution le métabolisme et l'élimination du produit. Et puis enfin une dernière source de variabilité c'est la variabilité au niveau des cibles et s'il existe une variabilité au niveau des effecteurs de l'action thérapeutique et bien on a là une explication plausible c'est tout le champ de la pharmacogénétique qui se propose d'explorer de mettre en lien la variabilité des gènes avec la variabilité de la réponse. Alors qu'est-ce que l'on sait de la pharmacocinétique du lithium ? Donc premièrement on a beaucoup de données sur le lithium à libération immédiate donc on sait que la clairance est comprise entre 1 à 2 litres par heure la demi-vie est entre 17 et 27 heures donc vous voyez des chiffres assez larges et on a un modèle pharmacocinétique qui est influencé par l'âge le poids la créate et le régime saudé autant de choses que l'on connaissait sur les paramètres utilisés en clinique vous savez qu'il y a pas mal de débats sur l'ithium plasmatique et l'ithium intra-hydrocytère mais en gros les études pharmacocinétiques du lithium à libération immédiate nous disent qu'on a une efficacité optimisée entre 0,8 et 1 mais en réalité on a aussi une littérature qui nous dit qu'on a des répondeurs entre 0,4 et 7 et qu'on a une mauvaise tolérance aussi une très grande variabilité dans la tolérance avec des sujets qui ne tolèrent pas le lithium alors qu'ils sont dans cette fourchette thérapeutique il y a eu ensuite un engouement pour la vitémie intra-hydrocytère en disant que finalement c'était un meilleur reflet de ce qui se passait en intracellulaire et que donc c'était probablement un meilleur paramètre à monitorer mais en réalité la synthèse de la littérature sur est-ce que la litémie intra-hydrocytère c'est plus intéressant pour prédire l'efficacité la réponse c'est non éventuellement il y a une meilleure corrélation avec les aspects de tolérance ce qui est très important c'est que on a découvert tardivement et la littérature pharmacocytique ne s'en est pas tellement préoccupée les questions de compliance en particulier dans l'évaluation ou dans la prédiction de l'efficacité de traitement à long terme donc ça c'est une étude qui a regardé les taux de rechute en fonction de la mesure de l'adhérence par un questionnaire et par le monitoring des litémies plasmatiques donc vous voyez que les patients avec des litémies dans la fourchette et adhérents rechutent moins que les sujets qui ne sont pas dans la fourchette et qui ne sont pas adhérents bon ok ce qui est intéressant c'est ceux-là ceux-là ils sont ils disent être partiellement adhérents mais ils sont dans la fourchette et ça nous dit que des patients peuvent la veille de la prise de sang prendre leur lithium et avoir un dosage qui est bon alors qu'ils ne sont pas protégés et ça ça va considérablement influencer nos études pharmacocinétiques et les liens entre pharmacocinétiques et pharmacodynamiques donc l'évaluation de cette enfin plutôt l'identification des paramètres pharmacocinétiques à mettre en lien avec la réponse devront impérativement parce que nous sommes sur des études à long terme parce que nous sommes chez des patients qui ont des problèmes de compliance intégrer prendre en compte ces aspects de compliance parce que c'est un problème majeur et donc il sera très difficile de prédire quoi que ce soit de ces paramètres là si on n'a pas inclus dans nos évaluations dans nos études pour la modélisation pharmacocinétique ces aspects de compliance qui pèsent très très lourd dans cette prédiction de réponse à long terme une autre difficulté c'est que aujourd'hui la forme de lithium qui est la plus utilisée c'est la forme à libération prolongée et j'ai été étonné de découvrir que nous n'avons pas d'études pharmacocinétiques spécifiques du lithium LP que les données ont été importées des données pharmacocinétiques du lithium à libération immédiate avec des inférences une litémie à 12 heures qui est faite sous LP qui en réalité qui n'est pas du tout un résiduel mais qui a été inférée de ces chiffres de litémie à 12 heures qui avec le lithium à libération immédiate est un résiduel alors que là à 12 heures on n'est pas sur une concentration résiduelle donc il faudra revisiter cette question du modèle pharmacocinétique du lithium à libération prolongée et voir en quoi les paramètres du modèle pharmacocinétique du lithium à libération prolongée est en lien avec la pharmacodynamie l'efficacité et peut-être qu'on va découvrir que ce qui a été transposé de ces données lithium à libération immédiate sur le lithium LP n'est pas du tout pertinent donc voilà un domaine qu'il va falloir poursuivre alors un autre domaine d'intérêt pour ce qui est de prédire la réponse au lithium ou de comprendre quelle est l'origine de cette variabilité de la réponse au lithium c'est de voir comment le lithium accède au cerveau a priori les mécanismes qui sous-tendent l'efficacité du lithium sont en lien avec des actions au niveau du système nerveux central a priori et on ne sait pas du tout on ne sait pas du tout comment le lithium accède au cerveau si c'est si c'est de la diffusion passive ou si c'est de la ou si c'est régulé sauf qu'on a des indications quand même indirectes que ce n'est pas de la diffusion passive la première indication c'est quelque chose que les réanimateurs connaissent bien qui est les effets neurologiques de l'intoxication en lithium selon que l'on a affaire à un patient qui est pré-traité ou qui n'est pas pré-traité et donc c'est connu de longue date des réanimateurs qu'une même dose toxique de lithium prise va entraîner des dégâts neurologiques majeurs chez un sujet pré-traité et pas du tout d'effet neurologique à la même dose chez un sujet qui n'est pas pré-traité ce qui indique qu'il y a une dynamique de transport d'accès de passage au niveau cérébral qui subit l'influence du temps et subit l'influence du lithium lui-même et donc on a souhaité revisiter ça dans une étude animale parce que ça fonde tout un axe de recherche qu'on va développer sur la régulation du passage du lithium au niveau de la barrière hémato-encéphalique et on a été très contents parce qu'on a pu très facilement répliquer ça chez le rat donc vous avez un groupe ça c'est le travail de Bruno Megarvan essentiellement donc vous avez un groupe de rats qui ont exposé une intoxication en lithium en vert les non-prétraités et en rouge les rats qui ont eu une dose thérapeutique de lithium pendant trois semaines avant trois semaines et donc vous voyez qu'après une injection toxique de lithium et bien on a une concentration une cinétique cérébrale du lithium qui n'est pas du tout la même chez des rats pré-traités chez des rats non-prétraités et donc ça fonde tout un axe de recherche qui va s'intéresser à finalement comment quelle est cette plasticité qui quels sont les processus adaptatifs du passage du lithium en situation de traitement chronique qui est un sujet qui a priori nous intéresse peut-être qu'il y a là d'ailleurs des éléments pas seulement de variabilité de réponse thérapeutique mais aussi de variabilité de tolérance et aussi en lien avec les délais d'action du lithium ça reste assez si c'était de la diffusion passive on ne comprenait pas bien pourquoi il y avait cette inertie pour obtenir la réponse et là il y a clairement une explication possible si on est lucide quels sont ces mécanismes de régulation de transport au travers de la barrière de la barrière mâtrance phallique une autre question je vais y revenir parce que je voulais vous montrer ces données là on a des données très préliminaires chez l'homme mais qui sont à mon sens très intéressantes c'était la question de savoir si la distribution du lithium intracérébral était homogène ou pas et dans cette même étude animale on a pu montrer que les concentrations intracérébrales de lithium étaient très différentes en fonction de la région et dans différents modèles d'exposition au lithium donc l'intoxication aiguë une intoxication aiguë sur chronique un surdosage thérapeutique enfin deux modèles d'intoxication aiguë sur traitement chronique etc donc on voit bien qu'après trois semaines de traitement les régions cérébrales concentrent le lithium de manière assez différente je ne vais pas rentrer dans le détail de ces chiffres mais ça peut aller jusqu'à un facteur 3 donc la distribution du lithium dans le cerveau n'est pas homogène alors on a une autre source d'informations sur ce sujet c'est la spectroscopie et on sait déjà depuis longtemps que bon ok on a un pic cérébral quatre heures après une prise de lithium quand on est en steady state on a un ratio plasma-cerveau qui est quand même très variable c'est d'autres éléments pour indiquer et un transport et une distribution variable chez l'homme donc c'est pas seulement vrai chez Laura avec des facteurs qui influencent ce passage et depuis assez longtemps on sait que le lithium se distribue dans le cerveau dont globalement c'est un modèle à deux compartiments un modèle intracellulaire et un modèle extracellulaire ce qui est très intéressant et c'est des données toutes récentes je suis désolé la photographie qui n'est pas formidable mais vous voyez quand même que là c'est deux sujets un sujet qui a une litémie à 1 mètre par litre et un sujet qui a une litémie à 0,5 mètre par litre et bien en spectroscopie 4 Tesla on peut faire une cartographie du lithium dans le cerveau qui indique des concentrations régionales en tout cas l'absence d'homogénéité régionale dans la distribution du lithium et ça à mon avis c'est le point de départ aussi de tout un axe de recherche très intéressant pour faire le lien entre ces paramètres de distribution et l'efficacité en tout cas on a possiblement là des choses intéressantes à mettre en évidence au titre de la prédiction de réponse c'est à dire de faire une approche plus spatiale et régionale qualitative que quantitative pour la prédiction de réponse et donc on a un projet qui n'est pas encore accepté mais qui va essayer de réexplorer cette affaire bon au sujet des biomarqueurs de réponse au lithium je suis obligé de vous asséner une littérature quand même importante sur la pharmacogénétique du lithium qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est encore un domaine de recherche extrêmement dynamique et j'ai essayé de classer ces résultats par système donc évidemment les mécanismes pressentis d'action de lithium ont fait les chercheurs s'intéresser à des gènes candidats pas n'importe lesquels et en particulier ceux de la voie de l'inositol avec des candidats qui ont été plus plus intéressants que d'autres donc l'INPP1 avec deux études positives je vais passer très vite parce que c'est vraiment un catalogue mais comme vous aurez accès à mon diaporama ça aura au moins le mérite de mettre à votre disposition les références bibliographiques deux études également positives pour l'INPA2 la myo-inositol monophosphatase 1 qui paraissait un candidat de premier choix a été assez décevante DGKH qui est un autre acteur important de cette voie pareil et PLCG1 qui était aussi suggéré par certains GWAS en association ne s'est pas avéré intéressant donc ça c'est pour la voie de l'inositol les gènes circadiens ont également été explorés dans cette question de la réponse au lithium principalement ce qui a incité à s'intéresser aux gènes circadiens c'est l'effet inhibiteur du lithium sur la GSK3β deux études positives deux études positives avec un gène codant pour un récepteur nucléaire qui est c'est pas moi NR1D1 une étude très intéressante mais avec seulement une seule étude sur un récepteur glucocorticoïde et au sujet des liens qu'il peut y avoir entre l'horloge circadienne et les récepteurs glucocorticoïdes GSK3β a été très étudié mais ça a finalement avéré être un jeune candidat très décevant une seule étude positive et au moins quatre négatives et puis alors ça c'est des réanalyses post-doc avec une étude qui nous propose une interaction très intéressante entre les polymorphines de la GSK3β et ce fameux NR1D1 je ne suis pas du tout sûr de ça une autre voie qui paraît intéressante c'est Cray j'ai trouvé que cette étude était vraiment très intéressante mais elle est isolée alors d'autres gènes des voies sérotoninérgiques dopaminergiques noradrénérgiques et GABAergie et finalement pas beaucoup de résultats intéressants sauf les polymorphismes du D1 avec deux études positives et pas mal d'études positives avec le SmartGene de la psychiatrie le 5-HTT-LPR mais on est toujours dans cette confusion avec le 5-HTT-LPR avec quoi on est en association on n'en sait rien mais en tout cas il y a une littérature sur réponse au lit et d'autres choses vous voyez que c'est une littérature qui est globalement très très riche comme TMAOA la sous-unité d'état de la protéine IG la TPH la TH mais pas vraiment de données convergentes j'ai souhaité être le plus exhaustif possible enfin il y a une autre voie qui a pas mal intéressé au sujet des effets neurotrophiques du lithium donc des études pharmacogénétiques de la réponse lithium avec le gène du BDNF et du TRAC-B donc en tout cas des gènes de cette voie là BDNF a produit quand même pas mal de résultats intéressants avec 4 études positives un facteur neurotrophique NTRK2 une seule étude positive fine ça c'est possiblement intéressant mais alors c'est possible c'est probablement une partie non spécifique enfin il y a d'autres hypothèses sur l'implication de fine dans la réponse à d'autres psychotropes c'est pour ça que c'est pas sûr que ce soit spécifique de lithium et Green de B une étude négative enfin deux études négatives voilà beaucoup d'autres choses seraient à signaler dans cette littérature mais avec rien de très convaincant puisqu'il y a eu d'autres voies métaboliques qui ont été étudiées Krebs notamment mais sans grand chose de très convaincant probablement que ce champ va connaître un renouveau important avec la sortie des études GIWAS avec des grands consortiums là Collingen ce sera à peu près deux échantillons de 2000 sujets caractérisés pour deux échantillons indépendants de sujets caractérisés pour la réponse au lithium avec donc la possibilité de conduire des études de grande échelle avec un échantillon de réplication bon on participe à cette affaire on est très content et peut-être que ça va compléter cette approche gène candidat ou pas on verra alors je voudrais terminer en vous disant bon on a encore pas mal de choses à explorer sur l'absorption sur la pharmacocinétique sanguine sur la pharmacocinétique cérébrale sur la variabilité des cibles ou de leur régulateur puisque tout ça on peut faire l'hypothèse que la variabilité réside sur les voies directes d'action du lithium mais on peut aussi faire l'hypothèse que la variabilité repose sur des voies de régulation de ces voies on est à des niveaux de complexité qui sont possiblement importants mais voilà le premier message aujourd'hui c'est qu'on a encore pas mal de choses à découvrir sur des choses simples que sont la pharmacocinétique sanguine cérébrale ça c'est probablement un aspect plus compliqué à explorer mais il faut continuer une autre approche pour l'identification de biomarqueurs c'est de d'essayer de travailler plus spécifiquement sur les voies métaboliques ou leurs modifications sous l'effet du lithium donc je vais vous proposer un modèle sur lequel Cynthia Marie-Claire est en train de faire un travail de Titan qui s'intéresse qui s'intéresse à caractériser le comportement de lignée cellulaire en présence de lithium c'est à dire en gros on prend des cellules en culture et on regarde quel est leur profil transcriptionnel avant et après installation de lithium dans le milieu de culture c'est une manière de révéler les modifications transcriptionnelles induites par le lithium et on peut raffiner la chose en essayant de contraster des cellules issues de bipolaires répondeurs au lithium avec des cellules issues de sujets clairement non-lithium répondeurs et sur ce matériel là on peut étudier des transcrits spécifiques et on peut poser une hypothèse spécifique sur le BDNF parce qu'on a des raisons de penser que le BDNF joue un rôle sur ce matériel là on peut aussi étudier des micro-RNA les micro-RNA c'est des éléments de régulation de la transcription des gènes on peut aussi faire une étude globale du profil transcriptionnel c'est à dire sans hypothèse a priori et puis enfin on peut sur ce matériel là également étudier des modifications épigénétiques c'est à dire il y a plusieurs manières de moduler l'expression des gènes par des facteurs modulateurs de la transcription mais aussi par ces phénomènes de méthylation et d'acétylation qui réprime ou qui au contraire déréprime l'expression de certains gènes donc tout c'est finalement un paradigme qui est assez riche après on verra si ça donne des résultats ou pas mais donc voilà alors on a défini des répondeurs et des non-répondeurs pour sélectionner les sujets dont on allait prendre les cellules pour faire ces manip-là donc juste pour insister sur le fait qu'on a pris des situations très extrêmes les répondeurs étaient des sujets qui avaient eu au moins 3 ans de lithium pas d'optime régulateur et qui étaient au moins 3 ans sans rechute et les non-répondeurs c'est des sujets qui avaient reçu du lithium pendant au moins 2 ans et qui n'avaient pas vu modifier leur cyclicité de l'humain alors je vais vous présenter alors juste sur le modèle lui-même il est très critiquable parce que c'est des cellules qui sont modifiées par le virus de Lepstein-Barr donc une espèce de cataclysme sur le plan génétique et on n'est pas sûr que ce modèle-là soit tellement le reflet de ce qui se passe physiologiquement on considère que c'est un modèle qui est risqué mais qui peut s'il révèle quelque chose peut quand même être intéressant donc il a été très critiqué mais il a aussi été utilisé il a produit des résultats dans d'autres domaines qui sont intéressants on a pu par exemple montrer enfin pas nous mais qu'on pouvait mettre en évidence avec ce modèle-là un profil transcriptionnel différent entre des patients bipolaires et des contrôles ou chez des jumeaux monozygotes une étude a pu montrer qu'il y avait une modulation de l'expression de certains gènes par le lithium donc sur ce matériel cellulaire et puis une étude très récente qui suggère qu'en effet les répondeurs et les non-répondeurs enfin les cellules issues de répondeurs et les cellules issues de non-répondeurs n'ont pas tout à fait le même comportement en termes de profil transcriptionnel bon je passe sur les raisons pour lesquelles on s'est intéressé au BDNF en tout cas c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui donc le paradigme vous l'avez compris on a 20 cultures cellulaires de répondeurs 20 cultures cellulaires de non-répondeurs on regarde leur profil transcriptionnel avant et après culture en présence de lithium en sachant que là il y a des prélèvements étagés parce qu'on ne sait pas bien quand se situe cette modification transcriptionnelle si c'est au bout de 2 heures ou si c'est au bout de 15 jours alors le gène du BDNF est un peu compliqué en tout cas les transcrits sont très variables donc on a étudié certains transcrits et pour les révéler on est obligé de choisir des amorces en fonction de différents promoteurs et donc je vais en fait la protéine qui en résulte est la même mais la manière d'y arriver est très variable donc il y a une très grande diversité de transcrits d'ARN messagers qui conduisent à la protéine BDNF ce qui est probablement un des aspects de la régulation de cette protéine compliquée alors voilà ce qu'on révèle c'est très très préliminaire mais je voulais juste vous dire que sur certains transcrits du BDNF voilà ce qu'on observe alors on observe donc en foncé vous avez les les non lithium répondeurs et en clair les lithium répondeurs donc avant et après installation de lithium vous voyez que il n'y a aucune modification significative à ce stade on n'a qu'un point de mesure à 8 jours on aura bientôt les résultats au-delà mais on n'a aucune modification significative dans aucun des deux groupes avant et après lithium mais peut-être en tout cas pour certains transcrits une différence entre répondeurs et non répondeurs indépendamment du lithium bon donc c'est la bonne nouvelle c'est que la manip a l'air de marcher je me tourne vers Stéphane qui voit ses résultats pour la première fois je crois donc la manip a l'air de marcher on n'a pas trop de variances donc c'est pas c'est pas complètement bruité mais en tout cas à 8 jours en tout cas pas de modification de transcription de ces de ces ARN messagers du BDNF ce n'est qu'une partie de BDNF sous l'influence du lithium bon c'est tout tout début de l'histoire et puis il reste tout le reste à faire également je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter donc en résumé au sujet des mécanismes d'action et de la variabilité de la réponse au lithium des choses importantes des objectifs et des hypothèses importantes à poursuivre au niveau pharmacocinétique au niveau pharmacodynamique une question abyssale qui est est-ce qu'on a affaire à une pathologie homogène du point de vue de la réponse au lithium et peut-être que cette variabilité elle est d'abord et avant tout liée au fait qu'on ne sait pas discriminer deux maladies différentes dans cette affaire j'insiste sur la mécanistique qui sous-tend l'efficacité à court terme et la mécanistique qui sous-tend l'efficacité à long terme et puis ne pas oublier que se lancer dans l'étude des biomarqueurs préditifs de la réponse au lithium n'a aucun sens si on ne contrôle pas en tout cas du mieux qu'on peut sur la question de la compliance traitement parce que on sait je n'en ai pas parlé aujourd'hui mais on a beaucoup de données qui indiquent qu'un défaut même pas très important de compliance est associé à un risque de rechute majeur donc ça pèse deux tonnes possiblement par rapport à ces histoires je vous remercie de votre attention merci